Bonjour à tous, donc Franck Roperce, je vous présente Fabien Olicard. Salut ! Alors particularité, ce monsieur est un spécialiste d'un truc que vous connaissez tous, qu'il y a eu de nombreuses séries là-dessus, c'est un mentaliste en fait. Il travaille essentiellement sur la partie mentale lorsque je parle de self-défense. Donc il est là pour nous apporter de nombreux outils, des choses qu'on ne connaît pas et qu'on peut rajouter et que je peux rajouter à mes méthodes. Souvent dans une confrontation physique, il y a environ 20% de technique, le restant c'est mental dans sa globalité, le mental c'est la vigilance d'autres choses et aussi la capacité à détecter chez la personne, sa personnalité. Là je parle de l'agresseur ou les agresseurs et pour ça il faut savoir, il faut de la connaissance et c'est son métier. Donc il va nous apporter beaucoup de choses aujourd'hui qui vont être intéressants pour nous tous, moi compris. Moi je suis ravi de te rencontrer parce qu'effectivement je ne vais jamais jusqu'au contact physique parce que déjà je ne suis pas équipé pour, donc j'essaie de tout fuir. Dans un conflit potentiel, c'est, et ça tu ne vas pas me contredire, d'analyser l'autre et moi ce que je cherche en premier et c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est déjà de voir la lucidité de la personne, dilatation de la pupille, odeur, odeur d'alcool, démarche, etc. pour voir si la personne est lucide ou pas, on ne va pas réagir pareil. De toute façon, là on est complètement en face parce que déjà ta défense va être calquée sur le comportement de la personne. Effectivement, quelqu'un qui est alcoolisé, qui est drogué, c'est une chose complètement différente. Et la problématique, c'est qu'une personne qui est dans un état normal est raisonnable. Et par contre, celui qui est sous stupéfiant ou sous alcool n'est plus dans un mode raisonnable parce qu'il est complètement déconnecté en fonction de ce qu'il a pris. Donc ça on ne le mesure pas forcément, mais comme tu dis, au niveau des yeux, il y a des choses qui sont flagrantes. Malheureusement, les gens ne pensent pas à le travailler. Donc là, si vous basculez en mode négociation avec quelqu'un qui est complètement déconnecté de la réalité qui est dans sa bulle et qui n'est pas en capacité, comme tu le dis, de te comprendre, ben là c'est mort, tu peux toujours négocier longtemps et c'est là que le mauvais coup arrive. Alors après, effectivement, si la personne est lucide, le premier truc que je conseille, c'est de passer par tous les chemins de CNV, de communication non violente. C'est-à-dire que si la personne me demande mon téléphone, plutôt que d'aller dans la négation mais ou non parce que, je vais commencer par lui dire « écoute, je me suis fait voler mon téléphone la semaine dernière, je suis désolé, je n'ai pas ça ». La première chose que j'essaie de faire dans ce cas-là et ce que je recommande, c'est d'aller vers une empathie, de comprendre pourquoi il est là-dedans, de se mettre à sa place et d'être complètement empathique avec lui. Tu sais que je suis praticien au PNL et on l'utilise beaucoup. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà de la self-défense, ce que tu dis là, c'est aussi adapté à la vie de tous les jours. Quand on demande quelque chose à son patron, quand on refuse quelque chose à son patron ou quand on est en situation où on veut faire passer un message et on sait que ça bloque en face, effectivement, le fait de ne pas utiliser la négation qui va créer un blocage, forcément, on va dans une situation différente. Moi, quand je regarde tes vidéos, je trouve ça assez passionnant parce que je me dis, on est clairement, on pourrait tout déporter sur la négociation pour un entretien d'embauche, sur le fait de s'embrouiller avec un ami ou avec son patron ou avec des collègues, sur des choses complètement futiles. On retrouve, tu as tout à fait raison, exactement les mêmes codes. Donc, on va retrouver le même comportement aussi physique. Tu vois, le mec qui se met en recul, qui commence à avoir une tension, une crispation de la mâchoire, qui sont tout ça des signes de l'énervement. Est-ce que ça en est ses cartes ? Est-ce qu'on a une micro-expression de colère qui passe ou de peur ou de surprise ? Donc, il y a tout le travail de Paul Ekman qui a été fait là-dessus, sur le fait qu'on a cette micro-expression commune, où qu'on soit dans le monde, chez les papous ou en France, on a les mêmes muscles qui travaillent à ce moment-là. Si on est capable de voir si la personne est dans une colère haineuse avant même que la situation dégénère, ça permet d'avoir un tout petit temps d'avance, peut-être de recul, de repli ou j'en sais rien. Là, c'est plus toi qui nous l'expliqueras. En fait, quand tu vois quelqu'un, pour la première fois, 55%, c'est du comportemental, c'est l'attitude que tu viens, c'est ta démarche, c'est ta façon de te tenir. Après, on dit que 35% c'est le non-verbal, ça peut être le ton de ta voix, ça peut être la façon, le rictus, le visage. Et seulement 15%, c'est les mots. C'est ce que tu vas dégager. C'est pour ça qu'en fait, les gens qui agressent, les agresseurs, les prédateurs particulièrement, on dit bien les prédateurs, sont des gens, mine de rien, qui calculent, qui ont choisi la victime. Par exemple, il y a un tas de paramètres qu'on connaît. Et l'exemple typique, c'est dans une crise américaine, ils ont pris des prédateurs sexuels et ils ont dit, avec des vidéos, qui vous allez agresser. Donc, ils ont fait des box avec plusieurs prédateurs sexuels. Et tous ont dit, cette femme-là, pourquoi ? Parce qu'elle avait une démarche timorée, parce qu'elle regardait par terre, parce qu'elle semblait fragile, parce qu'elle regardait pas l'entourage. Ils ont dit, celle-là, c'est une victime potentielle, elle va pas se rebiffée. Il y a des respirations type, que je vais pas évoquer, parce que c'est trop long. Et on arrive tout de suite à dire, ça y est, je vais passer, là, ça se tend. En l'espace de 15-20 secondes maxi, j'ai une respiration avec une apnée particulière, une rétention. Après, je travaille sur la chape de souffler, je manque. Forcément, ça me stabilise. Et là, en 10 secondes, je peux arriver à être à peu près lucide. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est que les respirations yogiques, les respirations de fond qu'on travaille au quotidien pour le stress chronique, donc pour le bien-être, ne sont pas du tout adaptées le jour J. Donc, il faut plus travailler sur des respirations très courtes, très rapides, qui vont activer le parasympathique. Le parasympathique, je vous rappelle, c'est le frein du cœur, c'est celui qui va descendre le rythme cardiaque pour revenir à un état de relaxation. Le sympathique, c'est l'inverse, c'est quand on accélère tout le potentiel physique, donc le cœur, la voie respiratoire, qu'on met de l'oxygène dans le sang, qu'on met du glycogène dans les muscles pour courir. Moi, je me suis fait un ancrage que tu connais sûrement bien en PNL, c'est-à-dire un ancrage qui me repose dans l'instant présent. Donc, pour créer cet ancrage-là, forcément, je suis passé par des respirations presque méditatives chez moi, mais après, il me suffit de respirer un peu rapidement. Alors, moi, c'est ici, c'est à l'oreille, voilà. De respirer un peu rapidement, de me toucher, je retrouve cet ancrage-là. J'ai des choses, moi, sur ma chaîne, mais vous trouverez beaucoup de choses aussi sur les ancrages comme ça en PNL. L'ancrage psychologique, c'est le plus simple à comprendre, c'est un petit bouton magique, on va retrouver un état émotionnel qu'on a programmé chez soi à l'avance. Donc, ça peut être un état de bien-être, ça peut être un état de stress d'activité, ça peut être aussi un état de peur, on peut s'en servir malheureusement pour manipuler, c'est-à-dire que quelqu'un que je vais mettre dans un état de stress, je vais le toucher en même temps à chaque fois de la même manière en faisant claquer une porte, et au fur et à mesure, ça va comme si ça rentrait, et si je le touche et qu'il y a une porte qui se claque, ça va le remettre dans cette situation de stress, mais il ne sait plus pourquoi. Et ça peut se programmer chez soi, avec tout un rituel de relaxation, de méditation, de pensée, on va faire appel à un souvenir, retrouver un état émotionnel, en touchant par exemple à chaque fois l'oreille, et on fait plusieurs fois cet exercice, et à force, quand on va retoucher l'oreille, ça va nous faire face. Ça, c'est typiquement le bébé qui va mettre le pouce dans sa bouche pour se rassurer. Alors justement, c'est intéressant encore une fois, parce que je sais que je suis quelqu'un de très particulier dans la self-défense, puisque je travaille autant l'aspect mental que physique, et dernièrement, j'avais fait un stage de Qigong, où j'avais intégré de l'hypnose, et on parle justement de la rupture de pattern, que tu vas connaître, où à un moment donné, ça se déconnette, il y a un truc qui ne va pas, et on a ce qu'on appelle les mots-clés, les mots-clés où on voit chez les hypnothérapeutes, où les gens qui font du spectacle, ce qu'on appelle l'hypnose classique, où à un moment donné, quand il dit un mot, alors ça peut être d'or, ça peut être pomme, ça peut être banane, la personne, elle retombe en hypnose, parce qu'en fait, il a créé un lien, il a créé un lien justement avec ce mot-clé, alors ça paraît incroyable, alors je sais que quand je fais des stages, je suis critiqué parce que je parle de ça, donc je connais bien, parce que j'ai été formé, j'ai été diplômé, mais simplement, tout le monde peut le faire, ce sont des techniques, il faut juste être sérieux, connaître les outils, mais toi, tu es capable d'anesthésier et de comprendre une situation, donc ça s'appelle de la prévention, alors que quelqu'un qui est pratiquant va avoir une pseudo-assurance, et va plutôt chercher le conflant en disant, ouais, moi je suis armé, j'ai les outils. Moi, ça me fait penser à l'hypnose conversationnelle, que toi aussi tu connais bien, et tout ce qu'on appelle la confusion, c'est-à-dire qu'on a la vision de l'hypnose, on claque des doigts, on tombe, c'est l'hypnose classique, etc., mais il y a plus intéressant que ça, il y a par exemple en confusion, le fait de détourner le centre de l'attention de la demande d'une personne, pour faire ce qu'on appelle une petite confusion mentale, ce qui peut nous laisser le temps de partir, par exemple, si toi, tu m'agresses en me demandant mon téléphone, et je te dis, ouais, ouais, il n'y a pas de problème, en plus je suis en retard, moi je suis parti en retard de chez moi, avec le ticket de la laverie, vous êtes vous du coin, c'est ça en fait le truc, je ne sais pas où je l'ai mis, et en fait on va emmener tout un schéma, où même s'il ne me répond pas verbalement, il est obligé d'analyser la question dans la tête, mais l'autre question n'est plus déjà en rapport avec la première, on remet une strat encore avec autre chose, on remet une strat avec autre chose, il ne sait pas pourquoi, il est perdu, s'il est lucide et que lui-même n'était pas bien sûr de vouloir agresser, alors là on peut même lui faire donner son portable au final. L'hypnose conversationnelle, elle permet souvent soit des confusions, soit des influences, alors les influences, apprendre l'hypnose conversationnelle, c'est avoir une voix posée, être posée soi-même, et dedans, dans sa phrase, distiller des mots. Moi je faisais forcer un choix de pièces, il y avait une pièce de 2 euros, d'un euro et d'un centime d'euro, et je disais à la personne, tu vois toutes ces pièces là, la première, on s'en fiche, c'est 2 euros, tout le monde prend ça, la deuxième, elle a de l'or, c'est 1 euro, et puis la troisième, mon grand-père me disait que le centime fait le fortune, on s'en fiche, le centime fait le fortune, c'est un storytelling émotionnel, pique, on touchait un peu, et maintenant tu vas en choisir une, et tu auras le centime en main, donc ça ira bien, et le fait d'avoir dit que tu auras le centime en main, la personne prenait ça, c'est une légère hypnose conversationnelle, mais comme quoi le poids des mots est important aussi, quand on est posé, on peut faire passer des messages à l'intérieur du message principal, et c'est hyper intéressant. Donc là je pense que vous avez pris conscience de l'intérêt de travailler le cerveau, donc tout ce qu'a dit Fabien, c'est vraiment du développement personnel, je dirais même c'est mieux vivre tous les jours, mieux comprendre les situations, ça évite les conflits encore une fois avec ses proches, on peut vraiment s'aider au quotidien, ça peut aider dans le domaine de la self-défense, mais ce qui est important, c'est que vous voyez que tout ça, on n'a pas le même métier, mais ça se connecte, et en fait si vous intéressez au développement personnel, vous allez vivre beaucoup mieux, et vous allez régler pas mal de problèmes dans votre vie au quotidien, c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'ont toujours que des problèmes, forcément comme tu l'as dit, il y a d'autres qui n'en ont pas, mais en fait il y a des choses qu'il faut savoir, donc vous allez mieux vivre à votre quotidien, c'est pour ça que quand je parle souvent de self-défense, j'aide les gens à mieux vivre, parce qu'en fait ils se connaissent mieux, ils connaissent mieux l'autre, c'est la base de la communication, mais je vous invite à visiter la chaîne de Fabien, vous aurez plein d'outils, c'est vraiment intéressant ce qu'il fait, pour l'avoir parcouru, ça va vous apporter encore une fois du bien-être au quotidien, et n'hésitez pas donc à télécharger le guide de self-défense, parce qu'encore une fois vous avez un complément, vous serez aussi bien fort physiquement que mentalement, et c'est ce qui fait qu'on est mieux dans la vie de tous les jours, voilà, je t'en remercie beaucoup, merci Franck, merci, à bientôt, ciao, salut !